Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Castel, sociologue, et voici Marie-Emmanuelle Chessel, historienne. Nous sommes tous les deux directeurs de recherche au Centre de sociologie des organisations, un laboratoire de Sciences Po et du CNRS. Nous vous proposons de partir à la recherche de la décision. Deux énigmes nous ont incité à nous intéresser à la question de la décision. Première énigme, quand vous ouvrez un journal ou que vous regardez Internet, la question de la décision est partout, tout comme celle de l'indécision. Et c'était le cas pendant la crise du coronavirus en 2020, c'est encore le cas en 2024. C'est la même chose dans nos environnements de travail, à l'hôpital, à l'université, dans l'entreprise, on se demande souvent qui a pris cette décision et on la commente. Et pourtant, et c'est là qu'apparaît la première énigme, les travaux de sciences sociales sur la décision se sont raréfiés ces dernières décennies. C'est étonnant quand on se rappelle que la décision a longtemps constitué un objet central d'études. Entre autres contributions, on peut citer l'analyse de la crise des missiles de Cuba par le sociologue Graham Allison dans les années 1970. Ces travaux ont été remplacés par des approches cognitives, en psychologie ou en économie, ou par des réflexions contemporaines sur le leadership, qui sont aujourd'hui très influentes. Deuxième énigme, les travaux en sciences sociales ont montré que les décisions se prennent généralement de manière complexe, dans le temps, en faisant intervenir beaucoup de monde. Et pourtant, on continue d'avoir dans la tête la figure du décideur solitaire, qui souffre de devoir prendre une décision tout seul. Et soit dit en passant, on parle même plus spontanément du décideur que de la décideuse, comme si la décision nécessitait des qualités avant tout masculines, ce qui renvoie bien sûr à des stéréotypes. Donc tout cela nous a intrigués et nous a incités à lancer ce projet de recherche sur la décision. Quand nous avons lancé ce projet, nous avons fait deux choix. Le premier est de lancer un projet collectif, d'abord au sein de notre laboratoire, puis de l'étendre à d'autres collègues. En organisant des journées d'échange avec ces collègues, nous nous sommes vite rendus compte que si nous travaillons sur des organisations très différentes, la décision est une question que nous voyons tous sur tous nos terrains d'enquête. Et nous avons commencé à discuter sur les juges, sur les médecins, sur les hommes et les femmes dans les entreprises. Au départ, nous avons cherché à répondre à des questions toutes simples. Comment se prennent les décisions dans ces univers ? Quels problèmes sont rencontrés par les acteurs et actrices ? Nous avons choisi de ne pas examiner uniquement les ministres ou les directions, mais toutes celles et tous ceux qui prenaient des décisions, du qui dame jusqu'au professionnel dans son organisation. Le deuxième choix est de ne pas faire de la théorie, mais de regarder concrètement dans des études de cas comment se poser la question de la bonne décision. Pour les recruteurs, dont le cas est étudié dans le premier chapitre du livre, les décisions de recrutement étaient indissociables des questions de discrimination. Pour les médecins et les pharmaciens à l'hôpital, dans d'autres chapitres, c'était évidemment lié à l'efficacité. Quel est le bon traitement ? Le traitement qui aura le plus de chances de mieux soigner, mais aussi celui qui provoquera le moins de dégâts en même temps. Ailleurs, on s'est demandé qui décide qu'on peut donner son sang ? Qui décide de quitter son entreprise devant un plan de départ volontaire ? Qui décide d'une invalidité et des droits octroyés ? Dans chaque univers, les enjeux étaient différents, mais partout, c'est une préoccupation majeure pour les personnes impliquées dans les décisions et par les personnes concernées par les décisions. Non, il n'est pas très facile d'étudier les décisions. Nous avons utilisé des méthodes différentes, mais toujours en sciences sociales. Une petite équipe a fait une enquête ethnographique passionnante dans un hôpital psychiatrique. Ils ont fait près de 100 journées d'observation et 40 entretiens. Ils et elles ont montré comment les pharmaciens essayaient d'intervenir de plus en plus dans les prescriptions de médicaments. Une autre chercheuse a utilisé un gros dossier d'archives portant sur le cas d'une décision médico-administrative à la suite d'un accident du travail. Cela lui permet de reconstituer les décisions successives des différents experts et celles de la personne concernée. Deux auteurs ont utilisé la méthode de l'analyse de réseau qui cherche à quantifier les interactions et les liens, ce qui aboutit à des cartographies de structures de relations. Et un dernier, par exemple, a étudié une instance d'évaluation de projet de recherche à laquelle il avait participé. C'est pour ainsi dire de l'observation participante. Chaque chapitre est différent et c'est ce qui fait la richesse de ce projet. Cela montre aussi que la décision gagne à être approchée de différentes manières à partir d'études de cas. Et ça, ça nous paraît important parce que les études de la décision aujourd'hui sont dominées par des approches qui privilégient les démarches de laboratoire, en étudiant les réactions du cerveau ou en demandant aux individus de faire des choix face à des situations fictives. Ces démarches sont évidemment toute leur légitimité, mais elles doivent être selon nous complétées, discutées, amendées par d'autres perspectives qui insistent moins sur les individus et plus sur les organisations. D'abord, on a été frappé par le nombre d'outils, d'équipements qui sont créés dans les différents univers de travail pour faciliter la décision. Cela va de la création de comités jusqu'à des outils plus formalisés. Pour le don du sang, c'est un référentiel dit de contre-indication. À l'hôpital, ce sont des protocoles, des logiciels, des réunions pluridisciplinaires. Pour les décideurs politiques, ce sont des plans de gestion de crise. Donc d'un côté, la figure du décideur solitaire est omniprésente, mais de l'autre, c'est comme si les organisations publiques et privées voulaient limiter, encadrer cette décision individuelle. Mais on voit aussi dans le livre comment les individus et les groupes s'emparent de ces outils et bricolent avec eux. Par exemple, dans les réunions pluridisciplinaires à l'hôpital, les médecins n'appliquent pas mécaniquement les protocoles. Ils les articulent avec leur savoir au sens clinique, leur connaissance des patients. On voit une certaine autonomie face à ces outils. Les individus ne sont jamais tout à fait de simples exécutants, même si ces outils encadrent fortement leur travail. Ensuite, on voudrait insister sur le fait que la décision reste un phénomène social, très lié à l'organisation dans laquelle elle se prend, ou plus généralement au type de relations qui sont nouées entre individus. Ce n'est pas un phénomène individuel qu'on pourrait contrôler, ce qui nuance la portée des approches exclusivement cognitives. Les décisions se transforment dans des collectifs. Un chapitre montre que même des patrons sur des décisions stratégiques pour leur entreprise se réunissent entre pairs au sein d'espaces de discussion ou de formation pour échapper à la solitude de ces décisions. Mais ces espaces, paradoxalement, les renforcent dans leur identité de dirigeants solitaires. Dans un autre chapitre, à l'inverse pourrait-on dire, c'est l'absence de collectifs, l'absence de liens d'interdépendance entre chercheurs qui créent les conditions d'une violence dans les délibérations visant à octroyer des financements. Enfin, on a aussi compris que l'image des décideurs solitaires, qui restent puissantes en tant que mythe, était liée à la question de la responsabilité. Il faut que quelqu'un soit responsable en cas de problème. C'est évidemment un enjeu à l'heure de la judiciarisation. C'est aussi un enjeu politique. Des individus tirent de cette responsabilité des prérogatives, symboliques, statutaires, matérielles, sans avoir la prétention de circonscrire la question. Ces deux éléments contribuent sans doute à expliquer que le mythe perdure partout. Notre première conclusion est que c'est un beau projet collectif. On y a pris beaucoup de plaisir et on voudrait rendre hommage aux auteurs et autrices de ce livre. Cette thématique permet un regard transversal sur différents sujets d'études, qu'ils soient historiques ou sociologiques. Notre deuxième conclusion, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. On aimerait, par exemple, nous intéresser à la manière dont on forme les décideurs et les décideuses dans les écoles, notamment dans l'enseignement supérieur. Cela va des centres de formation jésuite jusqu'à la formation des militaires ou des fonctionnaires. Si on avait accès aux documents pédagogiques ou aux rapports de stage, on pourrait approfondir cette dimension. Avis aux amateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada